hello à tous j'espère que vous allez bien donc du coup aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain pour une routine des soins d'huile je commence par me laver les mains c'est impératif pour moi je change de tenue et je me mets à l'aise pour ma routine donc cette routine commence tout simplement par un démaquillage à l'huile je vous ai déjà parlé de cette huile de chez dhc que j'aime beaucoup j'ai fait une revue dessus d'ailleurs je laisserai le lien dans la barre d'infos c'est une huile qui permet d'enlever toutes les impuretés maquillage ou pas d'enlever toutes les saletés les pollutions mais également la crème solaire donc j'effectue des massages comme ça je prends le temps c'est un temps pour moi tout simplement j'aime beaucoup c'est une huile qui se transforme au contexte de l'eau en lait comme vous pouvez le voir je la passe sur le visage et je nettoie après avec de l'eau puis je passe à la seconde étape de mon nettoyage cette fois ci avec un gel de la marque satouderski c'est un gel très doux pour le visage qui a une forme un peu laiteuse comme ça que j'applique sur mon visage en mouvement circuler juste à l'aide de mes doigts là pendant à peu près 60 secondes vous savez les fameux 60 secondes pour laisser agir le produit c'est ça en fait vous avez constaté que j'utilise ma bruse nettoyante juste pour mon cou parce que ça me permet d'enlever les pommantes à ce niveau j'ai un produit que j'utilise depuis quelques jours vous en avez parlé dans mon haul c'est la raison pour laquelle je fais ça et après tout ça bien sûr mais je sais que c'est pas très écolo mais pour mon visage j'utilise ces lingettes là c'est hyper efficace en fait en gros quand on a de l'acné ou quoi que ce soit ça permet de ne pas avoir une prolifération de bactéries et autres moi j'aime beaucoup je tapote mon visage et après justement je passe à l'étape exfoliation avec ce peeling de chez The Ordinary si vous avez suivi ma vidéo sur mes peeling favoris vous savez que celui là je l'aime donc je l'applique comme ça sur le visage en mouvement circulaire et je laisse poser pendant environ 10 minutes c'est un peeling qui peut être un peu fort donc du coup je me sers quand même de mon téléphone pour être sûr donc là moi je mets plutôt à 9 minutes voilà et pendant ce temps je me brosse les dents je profite pour regarder en fait en gros des trucs sur les réseaux sociaux dans tous les comptes que j'aime je laisse des likes, des commentaires et autres en fait en gros je fais ma vie pendant les minutes qui me restent quoi je profite également pour visiter tous mes deux comptes oui vous savez parce que sur instagram c'est livichoux et également livichère sur lequel je partage mes coups de coeur en fait déco on va dire déco nourriture lifestyle en gros c'est ça donc si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment je partage des citations un peu positif des trucs qui font rire tout moins quoi donc pendant ce temps également je profite pour préparer ma douche donc là je prépare mes produits je vous montre ce que j'utilise donc là j'ai le gel de chez mario badescu que j'ai déjà aussi commencé à utiliser qui aux achats qui est super génial fille donc j'ai ma pierre ponce pour mes pieds j'ai également une râpe pour les pieds et mes gants extrouillants donc soit j'utilise ces gants là c'est la base quoi soit ce qu'on appelle chez nous un coup de charge je sais pas si vous connaissez donc vous pouvez constater que le minuteur assommé donc je l'arrête il est temps pour moi de passer au bain à la douche et je vous laisse une fois ma douche terminée je continue mes soins du visage et là j'applique tout simplement une lotion tonique sur le visage à base de thé vert matcha et d'eau de rose que j'avais fait moi même donc j'avais montré la recette sur instagram si vous voulez voir n'hésitez pas et du coup je j'applique ça sur mon visage comme ça franchement le thé vert il est très bien anti-oxydant antivieillissement il est génial je ne frotte pas comme pouvez voir j'essaie d'effectuer des mouvements doux par la suite on mise sur l'hydratation et je commence avec ce produit de chez manu c'est un petit test merci à bonnie garner et surtout à clem de nous avoir partagé le lien de cette pépite là sur ebay et après je m'occupe de mon coup alors je vous avais parlé lors de mon rôle d'un produit de chez pfp pour tout ce qui était hyper pigmentation donc là c'est une solution qui se présente sous forme de roll on que j'applique sur mon cou je laisse sécher c'est une espèce de peeling tout simplement et pendant ce temps que le temps de sel je je nourris mon corps et voilà avec cette huile aux amandouces made in camera donc j'ai juste laissé fondre ça j'avais mélangé ça avec de l'huile de palmiste que j'applique sur tout mon corps et après je passe à mon masque malheureusement ça a coupé donc du coup pour l'application n'avait pas pu voir mon max mais celui ci c'est de chez medi il et j'aime beaucoup donc je l'applique sur mon visage c'est un masque tissu et il est reste en fait en gros je mets sur toutes les parties de mon corps qui ont besoin d'hydratation aussi je laisse poser tout ça pendant 20 minutes puis j'enlève science hydratation au top vous pouvez voir mon visage est bien gorgé de produits et après je passe à mes yeux oui je n'aurai également cette zone là parce que c'est hyper important là j'utilise un produit de chez ouamisa c'est une essence à base de produits fermentés hyper bien donc si vous n'avez pas encore testé c'est le moment et là bien sûr on s'occupe du visage en fait en gros de mettre une île pour garder toute l'hydratation là donc là c'est une huile de chez trunk elephant c'est l'huile de marula et après on s'occupe de ses lèvres c'est une partie que j'aime beaucoup et là c'est un de mes masques chouchous de la marque la neige que j'aime beaucoup c'est un masque de nuit qui enlève des pauvres c'est après ça je vous dis au revoir